Salut ! Alors aujourd'hui je reviens sur YouTube pour vous parler de mes lectures du mois de janvier. Depuis quelques années je me suis bien remise à la lecture et j'adore ça et du coup je lis pas mal. Donc si c'est ok, on est parti pour les lectures du mois de janvier. Au niveau de mon organisation, pour que vous compreniez mieux pourquoi je regarde en bas, j'ai en fait, je tiens dans mon boulet de journal une page comme ça avec tous les mois. Sur lesquels je répertorie en fait les bouquins que je lis. Donc voilà, je vais m'aider de ça pour le mois de janvier. Au mois de janvier j'ai débuté du coup forcément avec des cadeaux de Noël. J'avais demandé quelques bouquins à Noël et j'ai eu notamment la saga de Sarah Gimas, Un palais d'épines et de roses et du coup les 4 tomes sortis, le tome 1, 2, 3 et 3.5. Et j'avais déjà lu en fait Un palais d'épines et de roses, donc le premier tome en août dernier. Je l'avais acheté sur ma liseuse, tout le monde en disait tellement de bien que je m'étais dit bah allez go c'est parti. Et j'avais pas pu le lâcher, je l'avais lu genre en 2 jours ou 3 jours pendant les vacances, c'était vraiment top. Et en fait après bah j'étais en vacances, j'ai pas pu acheter le reste et je suis passée à autre chose. Sauf que bah ça m'est pas sorti vraiment de la tête et je me suis dit il faut absolument que je lise le reste. Donc voilà, donc j'ai demandé à ma famille d'avoir ces bouquins. J'ai relu du coup le tome 1, donc Un palais d'épines et de roses en décembre tout de suite quand je les ai eus, fin décembre. Et début janvier j'ai attaqué avec le deuxième, Un palais de colère et de brume que j'ai adoré. Je pourrais vous faire un update ou plutôt une revue complète sur cette saga si ça vous intéresse, juste une vidéo complète dessus. Parce que je pense qu'elle mérite qu'on en parle. Mais ce tome là, vraiment c'est je crois mon préféré. Le tome 2 et 3 vraiment se battent en duel pour moi. Il est vraiment incroyable. Pour vous raconter un peu l'histoire rapidement, du moins du tome 1, on a une jeune fille qui... En fait on a un monde séparé en deux. Je suis très nulle pour les synopsis, je suis désolée. On a un monde séparé en deux avec les mortels au sud de ce monde là on va dire. Et puis au nord on a tous les immortels et c'est des gens un peu bizarres qu'on craint en fait. Et puis un jour on a notre héroïne qu'on suit qui va tuer un immortel. Et ça va entraîner plein de choses. Et notamment le fait que cette jeune fille va devoir aller vivre chez un immortel à la frontière de ces deux mondes là. Et ça va entraîner plein de choses. Beaucoup disent que c'est une réécriture de la belle au bois dormant. Non, de la belle et la bête. Pardon. De la belle et la bête. Mais oui, oui, certainement. Mais moi je ne l'ai pas lu comme ça. Je ne l'ai pas envisagé comme ça dès le départ. Mais en tout cas ça vaut le détour. C'est très sympa. Il y a pas mal d'actions. Il y a pas mal de choses un peu étranges. Il y a aussi une romance à l'intérieur. Vraiment c'est sympa. Et ce deuxième tome, c'est vraiment très très sympa. On a l'apparition, non, le développement d'un personnage, Rizond, qui est assez chouette à découvrir vraiment. Et voilà, je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Mais c'est vraiment intéressant ce tome là. Donc voilà. Ensuite j'ai continué tout de suite. En fait, d'habitude les sagas, j'aime bien enchaîner deux tomes, puis me faire un bouquin un peu plus léger. Une simple romance ou un roman graphique, quelque chose comme ça. Entre les deux, histoire de souffler un peu. Et là en fait, vraiment, j'étais tellement prise dedans que je n'ai pas pu quoi. Donc j'ai enchaîné tout de suite avec les tomes 3. Un palais de cendres et de ruines qui est incroyable, vraiment. Il se passe énormément de choses. Il y a énormément d'actions. C'est vraiment, vraiment très, très chouette. Et je le conseille, je le conseille beaucoup. Donc Un palais de cendres et de ruines qui a été ma deuxième lecture de janvier 2021. Et comme je vous ai dit, cette saga est tellement addictive que je n'ai pas pu m'empêcher de lire le tome 3.5. Le quatrième bouquin sorti sur cet univers qui est Un palais de glace et de lumière. Ce tome-là est beaucoup plus petit. Voilà pour montrer la différence. Il est beaucoup plus petit parce que, et j'y trouve ça génial, il n'y a pas d'action dedans. Si vous voulez, on termine une énorme action dans un palais de cendres et de ruines. On termine une grosse guerre, un truc incroyable. Et en fait, ce tome-là, si j'ai bien compris, c'est une transition entre le problème qu'on vient de résoudre et le problème qui va arriver, si vous voulez. Et moi, ce que je reproche toujours un peu aux univers, aux gros univers comme ça, après l'action, ça fait aussi, ça fait toute l'histoire, il ne faut pas se leurrer. Mais ce que je reproche un peu à tous ces univers, c'est qu'on n'a jamais le temps de profiter de ce moment où on peut souffler. Tout est fini, ça y est quoi, on a un petit semblant de paix ou alors on a un petit semblant d'amour stable dans la relation, vous voyez. Et en fait, ce que je reproche, c'est qu'on ne profite pas suffisamment quoi, on en a cinq pages et puis terminé quoi, on repart sur quelque chose d'autre. Alors c'est génial, mais c'est aussi et surtout génial d'avoir ce genre de tome intermédiaire où juste on prend le temps de voir ce qui se passe. On voit ce qui se passe, ils ont fini leur bataille, c'est terminé. Certes, on a un autre problème, mais il n'est pas tout de suite là et on attend de voir. On regarde, on observe les personnages en fait, on observe leurs émotions, ce qu'ils ressentent, comment ils vivent les uns avec les autres. Et j'ai trouvé ce tome vraiment chouette pour ça et vraiment je vous conseille de le lire. Parce que déjà, il fait vraiment partie intégrante de toute l'histoire. Et puis parce que, ouais, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup des entre-deux comme ça où juste on se pose et on les regarde après l'action et avant une autre action. Et c'est super chouette. Donc bravo Sarah Jimas pour ça, j'ai trouvé ça top. Voilà, donc quand j'ai fini les tomes sortis de cette saga, j'étais très prise de quitter ces personnages. Mais je sais qu'on les retrouvera puisqu'apparemment un autre tome est prévu pour cette année je crois en plus. Donc c'est très chouette. Voilà, donc maintenant je sais un petit peu mieux pourquoi tout le monde parle de cette saga. Et c'est vrai que moi aussi j'adhère, j'adore, j'adhère. Voilà. Après j'ai lu deux romans, enfin deux autres bouquins. J'ai lu Renouveau de Jen Calonita chez Hachette. Che Hachette et Ro, je crois, ouais. Et du coup, voilà, Renouveau. Donc ça fait partie des Twisted Tales. J'ai lu déjà la Twisted Tales sur Wendy et Peter Pan. Si Wendy était partie avec le Capitaine Crochet, quelque chose comme ça. Et là c'était ici, Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrés. Voilà, j'aime bien les Disney de base. Et du coup c'était intéressant pour moi de regarder ce qui avait été fait avec ces Twisted Tales. Donc c'est des contes, les contes qui sont revisités. Donc ce bouquin m'a été offert par mes copines, donc je les remercie. Et j'ai beaucoup aimé aussi, c'était une lecture toute douce, toute mignonne, toute sympa. En fait, on part du principe ici qu'Anna et Elsa, elles ont eu le même début que dans le dessin animé. C'est-à-dire qu'ils ont passé une enfance sympa. Anna connaissait les pouvoirs d'Elsa et voilà, elles allaient jouer ensemble, etc. Sauf qu'un jour, eh bien, arrive ce fameux accident où Elsa n'arrive pas à rattraper Anna avec la neige, puisque Anna va trop vite. Et malheureusement, au lieu de les faire vivre dans deux parties séparées du château, eh bien là, il se trouve qu'Anna est envoyée ailleurs, dans un autre village. Donc Anna et Elsa ne se souviennent même plus de l'une de l'autre. Et du coup, tout tourne autour de ça. Et du fait que, finalement, il va peut-être falloir qu'elle se retrouve pour régler les problèmes. C'était très sympa, je vous le conseille si vous aimez bien l'histoire de base. Et puis, ça permet de regarder le Disney à côté, c'est hyper sympa. Donc, une petite lecture toute mignonne, toute sympa, c'est écrit gros, ça se lit vite, ça fait 300 pages. Foncez ! Et enfin, j'ai lu Artstopper, le tome 2, puisque j'ai lu le tome 1 en décembre. Ouais, je suis en train de vérifier en décembre, parce que j'avais demandé à mon chéri qui m'avait offert le tome 1. Et en fait, j'avais un peu peur parce que je ne suis pas hyper aguerrie dans les romans graphiques, si vous voulez. J'en ai pas lu beaucoup. J'aimerais beaucoup m'y mettre, me mettre au manga, me mettre à la BD. J'aimerais vraiment me diversifier sur ces genres-là. Et du coup, c'était l'occasion de me mettre sur Artstopper de Alice Hussman. Donc, le tome 1, voilà à quoi il ressemble. C'est l'histoire de deux garçons qui sont au lycée, je crois. Et qui sont un peu... Enfin, on a un garçon qui a fait son coming-out l'année dernière. Il a été harcelé. Vraiment, il a vécu des choses pas faciles. Et puis, de l'autre côté, on a Nick, le rugbyman, le garçon hyper viril du lycée. Et puis, ben voilà, une amitié va se créer, qui va peut-être se transformer en plus qu'une amitié. Et on va se poser tout un tas de questions. Enfin, ils vont se poser tout un tas de questions sur plein de choses. Et c'est super. C'est super. Et c'est vraiment un type de bouquin que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune, au collège ou au lycée, pour découvrir un petit peu tous ces sujets sur lesquels on ne parlait pas beaucoup. Et je trouve ça important aujourd'hui. Donc, Artstopper. Je vous montre un tout petit peu les quelques planches. Mais vraiment, c'est très très chouette. Moi, j'aime beaucoup le style de dessin d'Alice Haussmann. Et j'aime beaucoup aussi le fait qu'il y ait beaucoup de dessins qui soient hors case. Et je trouve ça très joli, en fait. Évidemment, je ne vais pas pouvoir vous en trouver. Vous avez des morceaux de messages. C'est vraiment appréciable. Et je vous le conseille. Ça se lit super vite. Moi, le tome 1, je l'ai lu en une fois. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai mis. Je ne sais pas, peut-être une heure. Enfin, voilà pour toutes mes lectures de janvier 2021. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. De toute façon, je compte continuer et vous montrer un petit peu ce qu'il en est de mes lectures. Peut-être de mes wishlists, de mes piles à lire, même si je ne suis pas très fortiche en piles à lire. Et puis, voilà. Et puis, peut-être autre chose suivant les vidéos. Voilà. Merci d'avoir regardé. Et puis, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram, conseil dynamique. Salut ! Yep ! Salut ! lexa.